Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Le coffre en indium a un secret intéressant. La semaine dernière, sur Palladium, vous le savez, on a eu énormément de chance. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on avait reçu un don gigantesque de la part de la PUNCASTIC et que justement, à l'intérieur de ce don, on avait récupéré un coffre en indium. Wouah ! A la base, le coffre en indium, c'était pas vraiment un item que je prenais spécialement au sérieux. En gros, c'est un coffre qui est relativement stylé. A l'intérieur, il y a deux rangées de slots. Wouah mais Fuse, attends, c'est pas ouf quand même, c'est un coffre qui coûte de l'indium. Je veux dire, deux lignes de slots pour de l'indium, c'est pas vraiment incroyable. C'est à peu près ce que je me disais, donc je comptais pas vraiment l'utiliser, ce coffre en indium. Jusqu'à ce que je reçoive un message Discord qui apparemment change toute la donne sur cette histoire de coffre en indium. Je sais pas du tout si c'est vrai, c'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler sur Palladium. Oui, je sais, c'est mon serveur et je connais pas tout dessus. Fuse, tu es débile, tu ne connais même pas ton serveur. Oui bah écoutez, les gens, je suis désolé, mais c'est pas moi qui fait les développements de toutes les mises à jour. Non mais calmez-vous quoi. Puis en vrai, c'est même pas sûr et certain cette histoire de coffre en indium, on va tester juste après. Mais avant, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous montrer. Dans le dernier épisode de Palladium, on avait crafté un tout nouveau clipboard. Bon, en gros, c'est le clipboard avec la liste des objectifs que j'ai à faire sur Palladium. Bon, parce qu'on s'était fait piller celui qu'on avait avant. Et apparemment, dans la liste de mes objectifs, j'en aurais oublié un. Fuse, tu as oublié de mettre comme objectif être niveau 500. Alors c'est vrai que être niveau 500, ça c'est un objectif que j'avais mis. Là, actuellement, on est niveau 141. On pourrait se dire que c'est pas si loin que ça du niveau 500. Sauf que je vous rappelle que l'avancement dans les niveaux sur Minecraft est exponentiel. Donc ça va devenir de plus en plus difficile de gagner des niveaux. Bon, après, j'avais dit que j'offrais cet objectif. Donc on va le rajouter dans la liste. Le seul problème que j'ai avec cet objectif, c'est que c'est un objectif qui est très, très, très relou à tenir. En gros, si j'ai un item à renommer ou un tout petit enchantement à faire, je ne peux pas parce que ça va me bouffer un niveau entier. Ouais, mais en vrai, Fuse, tu n'es pas obligé de le faire cet objectif. Au final, ce n'est pas un objectif qui est très important. Alors, j'avais dit que je le ferais, donc je le ferais. En fait, ce que j'attends avec impatience sur Palladium, c'est le nouveau système d'échange qui devrait bientôt arriver et qui permettra notamment d'échanger des points d'XP. Comme ça, ce que je pourrais faire, c'est que la majorité de mon XP, je pourrais la stocker sur un compte secondaire. Comme ça, en gros, je farmerais toute l'XP avec mon compte principal que je transférerais vers un compte secondaire qui contiendra toute mon XP. Et si jamais j'ai besoin d'enchanter un petit truc, je pourrais le faire sans que ce soit trop grave. Non, parce que là, clairement, à chaque fois, je suis obligé d'envoyer un message dans le chat. Quelqu'un peut me renommer un item pour 500 dollars SVP ? Bon, c'est marrant 5 minutes, mais je préfère éviter d'avoir à faire ça. Dans le dernier épisode de Palladium, on avait trouvé un site qui était super pratique, qui permettait de commander directement en ligne des ressources. Bon, là, apparemment, le site est en maintenance. Mais sur ce site, notamment dans le dernier épisode, on avait commandé des minerais de titane. T'as oublié de faire cuire le titane, Fuse ! Alors, pour le coup, c'est totalement vrai. Juste ici, on a un drawer qui contient 1200 de titane qu'on n'a pas encore fait cuire. Bon, laissez-moi vous dire que là, pour le métier de mineur, on va hupper très rapidement. J'ai décidé de me refaire un petit Furneisator 2000 pour faire cuire les choses. En fait, c'est juste un endroit où j'ai mis plein de fours dans lequel on va pouvoir faire cuire les choses assez vite. On en avait déjà fait un dans un autre épisode de Furneisator qui s'était fait piller juste hyper rapidement. A la suite de ça, il y a des gens qui m'avaient proposé de faire un Furneisator dans une maison de faction, justement, ce qui serait plus safe. Le seul problème, c'est que pour l'instant, sur Palladium, les maisons de factions ne sont toujours pas disponibles. Mais Fuse, ça fait longtemps que tu nous en as parlé des maisons de factions. Pourquoi est-ce que c'est toujours pas disponible ? J'en ai parlé à BetaQuentin, justement, qui est responsable sur le serveur. D'ailleurs, tu sais où ça en est, les maisons de factions ? Et il m'a répondu quelque chose de très intéressant que j'ai pas vraiment le droit de vous montrer. Enfin, voilà, secret défense pour le serveur, j'ai pas trop le droit de vous le dire. Mais c'est toujours prévu, vous inquiétez pas. Bon, du coup, c'est pas grave, je vais mettre tout le titane que j'ai à cuire. On va essayer de faire en sorte que ce soit quand même un minimum rapide. Enfin, bon, je pense que ça va mettre 3 ans à cuire, évidemment, mais comme d'hab. En termes de métier, par contre, je suis sûr et certain qu'on arrivera à passer le niveau 14. Peut-être même 15, si jamais je suis chaud. Mais ça va être long ! Ok ! Bon, j'ai tout fait cuire, plus de 1200 titanes. Et pourtant, on est à peine arrivé niveau 14. Ah ! Bon, l'avantage, c'est qu'avec le level up, on a quand même gagné 15 000 dollars de monnaie, ce qui est plutôt pas mal. Mais je viens de me rappeler qu'en fait, entre le dernier épisode et aujourd'hui, j'ai reçu un message super intéressant de la part de Natis. Ah là là, Fiose, dans le don de la dernière fois, on t'a filé des drawers pour up ton métier de mineur. Crois-moi, tu peux passer quelques niveaux avec ça. Ah ah ! Alors, en fait, elle me parle du don qu'ils m'ont fait la semaine dernière. C'est vrai que dans la récompense du don, on avait reçu 3 drawers que j'ai pas ouverts. Alors, j'avais prévu de les ouvrir à la fin de l'épisode en question, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Alors, je vais juste récupérer ce petit drawer. Alors, le seul problème, c'est que ces drawers-là, je sais justement pas où est-ce que je les ai foutus. Alors, je me souviens que dans le coffre en question, il y avait justement un drawer en obsidienne. Je pense que c'est celui-là, j'espère vraiment, parce que sinon, ça pue pour nous. Alors, est-ce qu'à l'intérieur... Ok, non, je crois pas que ça soit celui-là. Non, ok, ça m'étonne. Ok, alors, il y a de très grandes chances. Alors, j'ai pris plein de drawers, mais il me semblait... Ouais, il me semble que ça, c'est les drawers qu'on a récupé dans le pillage du dernier épisode. En fait, j'ai regardé dans ma base de backup, et j'ai pas trouvé les drawers en question. Donc, c'est vraiment embêtant si jamais j'ai perdu... Oh là là, t'as vu, c'est quoi ? Je vais re-regarder l'épisode en question, et je vais voir si jamais je les ai pas mis dans un coffre, parce que ça puerait vraiment si jamais on se les ait fait piller. Je sais où sont les drawers. Enfin, je sais où est-ce que je les avais déposés. Maintenant, où est-ce qu'ils sont exactement, je saurais pas trop dire. À la fin de la vidéo, on me voit poser les drawers dans un coffre en diamant. Le seul truc, c'est que ce coffre en diamant se trouvait juste ici, dans notre base, qui, entre-temps, a été pillé. Non ! Alors, il y a quand même une petite chance pour qu'on s'en sorte positivement. L'abonné qui m'a pillé dans le dernier épisode m'a dit que tous les 1000 likes sur le dernier épisode, ils me rendraient un item qui m'avait volé dans le pillage. Ok, je croise vraiment les doigts pour qu'ils me rendent mes drawers. Ok, Fuse, mais d'ailleurs, t'as eu combien de likes dans le dernier épisode ? 64 000 ! Autant vous dire que vous êtes vraiment des malades. Du coup, entre le dernier épisode et aujourd'hui, il y a ce coffre-là qui est apparu dans la base. C'est un coffre dans lequel il y a de la dirt absolument partout, avec un papier sur lequel il y a des coordonnées qui sont inscrites. Alors, on arrive aux coordonnées que la personne m'a laissées. Comme vous pouvez le voir, on est à 2% sur l'unclaim finder. Bon, ça me paraît relativement logique, notamment parce qu'avec 64 000 likes, ça nous fait 64 items qui va nous rendre. Je suis sûr et certain que quelqu'un est déjà passé par là, parce que regardez, ici, il y a de la dirt, donc c'est forcément quelque chose qui a été fait par un joueur. Alors, par contre, là, je ne vois pas grand-chose. Je suis aux coordonnées exactes que m'a laissée la personne, et regardez, juste en dessous du petit arbuste, on a un coffre en diamant. Yes ! Bien joué, la skybase, il faut casser le fond vert. Ah oui, ça, c'est parce que dans le dernier épisode, j'avais expliqué que ma base de backup était juste au-dessus de la base que la personne avait pillée, et que j'étais passé à deux doigts, du coup, de perdre l'entièreté de mon stuff. Ok, on va regarder ce qui est interdit. Ok, je ne remercie absolument pas cet abonné, il s'appelle Lurioz. Bon, j'avais dit que je ne le ferais pas, mais dans la liste de mes objectifs, je vais quand même mettre se venger de Lurioz. Voilà. Bon, actuellement, on est dans la future base claim de la faction. Alors, j'ai reçu des commentaires assez drôles dans le dernier épisode. It's magnifique ! The base claim est enfin en préparation ! C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir enfin de l'avancement sur la base claim, surtout que là, pour le coup, ça avance très vite. Comme vous pouvez le voir, là, actuellement, à l'extérieur de la base claim, on est en train de faire un design qui est un petit peu... Ouais, original, on va pas se mentir. Alors, en fait, on a utilisé des escaliers en obsidienne. Très clairement, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus pour le design que autre chose, hein. Parce que c'est même pas des vrais escaliers en obsidienne, c'est des escaliers de carpenters blocs. Je trouve ça un petit peu bizarre, le choix d'avoir utilisé des escaliers du mode carpenters. Parce que déjà, il faut savoir que chaque escalier rajoute 1% sur l'enclaim finder. Mais en plus de ça, même en utilisant de l'obsidienne, ça ne résiste pas aux explosions. Regardez, bim, dynam... Ah, mais si, en fait. Ok, alors, en fait, là, je viens de découvrir quelque chose. Alors, peut-être que c'est juste qu'il y a une rés... Non, c'est... Oh, mais c'est hyper intéressant, ça. Ok, bon, bah, mais à coup le pas, je savais pas. En fait, j'allais dire que de base, sur Palladium, il y avait déjà des escaliers en obsidienne. Donc, pourquoi ne pas les utiliser ? Mais en vrai, si jamais il y a une résistance aux explosions, ça va, je valide. Les expériences de Fuse. Ok, je suis complètement teubé, mais j'aimerais bien juste tester voir qu'est-ce qui se passe. Si j'envoie une dynamite ici, est-ce que l'explosion résiste ? Donc, la dynamite est juste ici, normalement, elle devrait exploser. Est-ce que ça va casser tout ce qu'il y a dans la zone ? J'espère pas, sinon je vais me faire... Ok, non, c'est bon. Franchement, les gens, ne me recrutez pas dans votre faction, hein. Je suis débile, j'envoie des dynamites sur ma propre base claim. Je suis pas sûr que j'ai le droit de vous montrer la suite des protections qu'on va faire après, parce que ça doit rester quand même un minimum secret. Mais par contre, s'il y a bien un truc sur lequel je peux aider, c'est la destruction de la bedrock qu'il y a dans cette zone. Pourquoi est-ce que tu peux pas t'empêcher de raconter tous les secrets qu'on te fait découvrir ? Le coup de la bedrock, c'est un secret x 2000, t'as déconné encore une fois. Euh... Alors, je pense qu'il veut peut-être parler du usebug qui permet de détruire la bedrock avec les saplings de Dark Oakwood. Alors, pour le coup, je veux pas décevoir cette personne, mais c'est pas un secret, comme il le dit, ce usebug. Je veux dire, vous avez juste à chercher comment casser la bedrock sur Google, et c'est littéralement le premier résultat. Bref. Bon, c'est pas très grave, en vrai, je vais essayer d'avancer un maximum et de détruire un maximum de bedrock. Le seul truc, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai les permissions de construire dans cette zone-là, mais pas dans cette zone-là. Regardez, si j'essaye de poser un bloc ici, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est le claim d'une autre faction. Et par contre, si j'essaye de poser des blocs ici, j'ai aucun problème. En fait, le truc, c'est que comme vous pouvez le voir, la base claim, elle va être tellement grande qu'une seule faction peut pas claim l'entièreté de la zone. Donc on est obligé d'avoir un morceau qui est claim par la punkastique, un morceau qui est claim par la blackhold, un morceau qui est claim par la blackhold 2, etc, etc, etc. Ah oui, parce qu'en plus, j'ai oublié de vous le préciser, mais il y a plusieurs blackholds. Il y a la blackhold 1, 2 et 3. Donc bon, voilà, c'est une très grosse faction. Longtemps plus tard. Enfin ! Bon, alors, j'ai vraiment bien avancé sur toute cette partie-là. J'ai retiré une grosse quantité de bedrock. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça, c'était avant et maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça commence petit à petit à prendre forme, cette histoire de base claim. On verra un petit peu où est-ce que ça en est au prochain épisode. Le seul problème, c'est qu'à partir de maintenant, je vais un peu moins pouvoir vous montrer l'avancement dans la mesure où ça va être les sécurités de la base. Si ça tenait qu'à moi, je vous les aurais montré, les sécurités, mais j'ai pas spécialement envie de gâcher le travail des autres joueurs en vous montrant la sécurité de la... Oh, attention, c'est un nouveau message. Fuse, t'as oublié de dire que pour la base claim, on n'est pas juste la blackhold et la punkastique. On a aussi la next avec nous. C'est une alliance des trois plus grosses factions du serveur, du coup, ils sont tristes. Ah, non, mais écoutez, je suis désolé à la next de vous avoir nexté. Alors, j'ai une expérience un petit peu rigolote et débile que j'ai envie de faire sur le serveur, là. Lundi dernier sur la chaîne, j'ai sorti une petite vidéo rigolote dans laquelle je faisais quelques expériences sur le jeu. Notamment, l'une de ces expériences, c'était de voir ce qui se passerait si jamais on poussait un bloc en dehors de la map. Ce que m'ont proposé pas mal de monde à la suite de la vidéo, c'est de faire la même expérience, mais sur Palladium. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment hyper proche de la limite de la map, on est à un bloc de la limite et je vais pas la dépasser parce que sinon, en fait, on est téléporté automatiquement au spawn. Vous vous approchez de la World Border. Si vous l'atteignez, vous serez téléporté au spawn sans autres avertissements. Bon, j'ai juste envie de tester rapidement, voir ce que ça donne. Du coup, si j'aime... Et par contre, j'ai pas de redstone. Oui, donc je vois déjà des gens arriver et me dire « Oui, mais Fuse, t'as déjà fait le test lundi. Au final, ça va être le même résultat. » Alors, en fait, il faut savoir que la façon dont fonctionne la limite de la map sur Palladium, c'est absolument pas la même façon que fonctionne la limite de la map sur Minecraft Vania. Sur Minecraft Vania, il y a cette espèce d'animation avec la bordure là qui est un petit peu bizarre. Sur Palladium, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a aucun... Alors, du coup, je me demande juste ce qui se passe. Si jamais je... Alors, est-ce qu'on peut pousser des blocs ? J'ai l'impression que oui, en fait. Regardez, on peut pousser A, quoi que non. Si, non, si, ça marche. Ça marche absolument sans aucun problème. On peut pousser des blocs. En fait, en réalité, la limite de la map, elle est juste ici. C'est-à-dire qu'elle est au niveau du mur que je suis en train de construire. C'est un sentiment impossible à trouver. Mais chut, je vais pas en dire plus. Bon, il y a un sujet à propos duquel vous êtes vraiment très nombreux à me poser des questions. Le cavalier noir. Alors, je suis tombé sur quelques théories un petit peu what the fuck. Genre, en mode, le cavalier noir, ce serait 708CN. Bon, j'ai presque envie de dire que ça fait presque sens parce que CN, c'est les initiales du cavalier noir. Le seul truc, c'est qu'on va pas se mentir, la théorie s'arrête là. Dans le dernier épisode de Palladium, j'ai reçu un message de la part du cavalier noir. Alors, je voulais pas montrer parce que j'ai pas eu le temps, mais laissez-moi vous dire que c'est un message très, très, très intéressant. Tu voulais en apprendre un peu plus sur moi, en voici une partie, avec un lien. Bon, en gros, c'est sur un site de fanfiction. Jusque là, ok. Bon, le seul truc, c'est qu'on va pas se mentir, c'est relativement long, donc je vais vous faire un résumé. Alors, je dois vous avouer que je sais pas du tout si jamais cette histoire de fanfiction-là va nous aider à trouver qui est le cavalier noir. Mais en gros, pour résumer, le cavalier noir vivait une petite vie paisible tranquillement dans sa maison, avec ses parents, dans son village. Puis, un soir de juin, ce qui s'est passé, c'est que sa maison a pris feu, ce qui a tué ses deux parents. Pour s'enfuir, il a trouvé un cheval qu'il a emmené très, très loin. Il s'est arrêté dans un autre village, il s'est endormi, et en se réveillant, il n'y avait plus son cheval. Donc, il a attendu plusieurs heures, et au bout de plusieurs heures, le cheval est revenu. Je pense que la phrase la plus intéressante, c'est la dernière phrase. En gros, il dit qu'il a renommé son cheval cogitatio. Alors, je sais pas du tout si jamais j'ai une énigme à résoudre ou quelque chose comme ça, mais franchement, pour moi, cogitatio, ce serait vraiment le seul truc Fuse, t'aurais dû nous lire tout le texte ! Je dois vous avouer que le texte était un petit peu trop long pour la vidéo et qu'on aurait perdu un peu trop de monde si jamais j'avais tout lu en entier, et surtout DofMine aurait été en grosse PLS pour illustrer toute l'histoire. Bon, j'ai trouvé sur Internet la définition de cogitatio, en gros, c'est une pensée. Bon, ça ne nous aide absolument pas, on va pas se mentir. Donc, si jamais le cavalier noir regarde la vidéo, j'ai une petite requête à lui faire. Plus d'indices ! Bon, après, c'est peut-être possible que j'ai raté quelque chose dans le texte. Donc, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez vous faire votre propre idée là-dessus. Ok, un petit peu plus tôt, je vous ai parlé de cette histoire de coffre en indium. Salut Fuse ! Je suis Hugo Surot et je suis officier dans la punkastique. La dernière fois, on t'a offert un coffre en indium. Je sais pas si tu te souviens, mais normalement, un coffre en indium prend 0% sur l'unclaim finder. Donc, pour les drawers de la base claim, ce serait parfait, car il serait indétectable à l'unclaim finder. Et au moins, il n'y aurait pas de chance de se faire piller comme pour tous les autres drawers que tu voulais nous ramener. Et aussi, le coffre en indium ne peut pas être cassé à la dynamite, mais par le wither, oui, il peut être pété. Alors ça, pour le coup, il y a vraiment quelques tests que j'ai envie de faire avec ce coffre en indium, parce que je pensais juste que c'était un coffre avec une texture un petit peu différente, mais non. Alors déjà, premièrement, le coffre en indium, c'est le seul coffre qui peut réparer les stuffs en indium. En fait, il faut savoir un truc, c'est que sur palladium, les coffres en indium ont deux slots que vous pouvez voir juste ici. En fait, ces slots, c'est des slots pour ce qui s'appelle les indium rings. Pour les plus anciens viewers, vous vous souvenez peut-être des palladium rings. Le principe des palladium rings, il est super simple. Quand vous avez un item qui est abîmé, il suffit juste d'avoir le palladium ring dans votre inventaire, d'équiper votre stuff abîmé et ça va automatiquement le réparer en utilisant évidemment de la durabilité du palladium ring. Et bien là, c'est pareil avec les indium rings. Alors comme vous pouvez le voir, le coffre en indium n'est pas compatible avec les palladium rings, vous pouvez que mettre les indium rings. Mais du coup, quel est l'intérêt de faire un coffre en indium ? Et bien en fait, c'est parce que ça permet tout simplement de réparer les stuff en indium qu'il y a l'intérieur. En fait, vous n'avez pas moyen de réparer des stuff en indium avec un palladium ring. Ça paraît logique. Bref. Bon, moi je pensais que c'était vraiment la seule fonctionnalité de ce coffre. Mais apparemment, ce que me dit Hugo Suraud dans son message, c'est que ça sert à beaucoup d'autres choses. Bon, déjà premièrement, je veux savoir si c'est vrai au niveau des pourcentages sur l'unclaim finder. Par exemple, là comme vous pouvez le voir, on est à 0% sur l'unclaim finder. Qu'est-ce qui se passe si jamais je pose un coffre en indium ? Ah bah non, ça ne marche pas. Déjà, premièrement, première connerie qu'il m'a dit dans le message. Ok, ok, ok. Bon, deuxième information, c'est qu'il me dit que le seul moyen de casser les coffres en indium, c'est d'utiliser un wither. Et que si jamais j'envoie une dynamite sur mon coffre en indium, ça n'aura aucun effet. Bon, je ne suis pas sûr en fait d'avoir envie de le croire. Maintenant que je vois qu'apparemment, le coffre en indium rajoute bel et bien 1% sur l'unclaim finder. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne avec la dynamite. Bon, pile j'envoie la dynamite, face, je ne l'envoie pas. Ah ! Ok, je vais devoir l'envoyer. Bon, écoutez les gens, c'est pour la science. Je sens que je vais me faire insulter si jamais le coffre se casse à cause de la dynamite. Ok, j'ai l'impression... Ok, bon, ça va. C'était une connerie sur deux. Mais ouais, je vais récupérer ça. Du coup, c'est quand même très précieux. Je vous rappelle que ça coûte quand même 3 indiums pour faire ce coffre. Ouais, je vais garder ça bien précieusement. Je suis sûr que je me serais fait complètement déboîter dans les commentaires si jamais mon coffre en indium avait été cassé. C'est comme dans le dernier épisode, j'ai reçu plein de messages dans le style « Pius, t'aurais pu vendre ta stone d'invisibilité au lieu de la perdre. » Bah ouais, mais le seul truc, c'est que mon objectif, c'est quand même de faire du contenu intéressant. Alors oui, certes, dans le dernier épisode, j'ai complètement raté mon troll et j'ai perdu une de mes deux pierres d'invisibilité mais c'est un mal pour un bien parce que ça aurait été vraiment marrant comme troll. Bon, écoutez, je pense que sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. Je suis toujours en plein milieu de mon challenge 30 jours, 30 vidéos et je sais pas comment est-ce que je faisais avant pour faire une vidéo par jour et pas être fatigué parce que là, je sais pas, c'est des sacroses à être difficile. Mais bon, écoutez, on s'accroche, je vais aller jusqu'au bout. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! C'était Fuse, à la prochaine, à plus !